Qu'est-ce que tu parles ? Je crois que les Français appellent ça la fête des morts, c'est ça ? D'abord, nous sommes un pays bouddhiste, n'est-ce pas ? Mais si on regarde nos voisins bouddhistes, par exemple les Thaïs, les Laos, les Thaïlandais, les Birmans, etc. On ne connaît pas d'équivalent à ça, à ce que nous, nous faisons chaque année. Que les Français appellent dans son temps la fête des morts, n'est-ce pas ? Qui dure 15 jours. Alors, à cette question, je dirais qu'il y a... On peut parler de l'origine. Oui, il y a le fond et il y a la forme. Voilà, parlons du fond un peu. L'origine, par exemple, c'est une origine... Oui, je pense qu'il vaut mieux parler de la forme d'abord. D'accord. La forme, c'est-à-dire que c'est un événement extraordinaire, long, qui dure une quinzaine de jours. C'est pour ça que je propose qu'au lieu de dire comme avant la fête des morts, si on dit la quinzaine des morts, c'est un peu plus précis. C'est un peu... Ça donne une idée un peu... L'idée est mieux sernée, n'est-ce pas ? La quinzaine des morts, donc c'est un événement extraordinaire. C'est un bonhomme. Oui. Alors, sur le plan de la forme, c'est un événement extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose de très visible, parce que l'essentiel des choses se passe la nuit. Le plus important des actes, des actions rituelles, ça se passe en pleine nuit. Bon. Toujours sur le plan de la forme, on a, grâce à une inception, qu'on peut voir, encore voir d'ailleurs, on a la preuve que déjà au XVIe siècle, vers la deuxième moitié du XVIe siècle, la quinzaine sous cette forme-là existait déjà. Alors, est-ce que ça existait auparavant, etc. ? On n'en a pas la preuve, mais, en tout cas, on a la preuve que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la forme, au moins au point de vue de la durée, c'est pareil qu'aujourd'hui. Donc, c'est devenu bouddhiste depuis longtemps. C'est devenu bouddhiste sous sa forme. Alors, le fond de la chose, le fond de la chose, c'est... c'est un... ça repose sur un fondement hindouiste. Ça repose sur un fondement hindouiste. Il y a une notion en sanscrit qui... shraddha, c'est-à-dire que tout ce qui se fait comme rituel à destination des morts, organisé par les vivants, mais à destination des morts, ça peut être un rite funéraire pur, ça peut être un rite comme ça. L'idée, c'est qu'en Inde, en Inde, tout est considéré comme... tout est conçu en termes de famille. Les familles... la famille dans le sens le plus large, en Inde, ça comporte trois générations avant nous. C'est-à-dire que... nous considérons, par exemple, mes trois générations, c'est la génération de mes parents, celle de mes grands-parents et celle de mes... ria-grands-parents. ria-grands-parents. Voilà. Au Cambodge, c'est pas trois, c'est sept. C'est énorme. C'est la population d'un pays de cette génération. Alors, en Inde, les rites annuels à destination des morts, des âmes, se font dans le cadre, strict cadre familial, dans cet esprit de... Trois générations. Les ancêtres de la famille et surtout les ancêtres mâles. Et le rôle du fils aîné, le rôle du fils aîné est crucial en Inde. C'est lui qui... Avec l'aide des officiers, tout ça, mais c'est lui l'acteur principal pour faire parvenir les mérites, les mérites au sens religieux, aux mânes des ancêtres, etc. Donc, en Inde, c'est purement familial. Au Cambodge, on a la preuve de... La preuve la plus palpable pour nous, c'est une inscription qui date de la fin du IXe siècle. Qu'on voit encore, d'ailleurs. Ça émane du roi Yashowarman. Relouhneux. Vers ce qu'on appelle le barail oriental. Dans cette région. Alors, ça consistait en quoi ? Ça consistait pour... Enfin, je parle de cette inscription. C'est une inscription qui émane dans ce qu'on appelle un hermitage. Mais un hermitage, ce n'est pas seulement les hermites. C'est un endroit d'enseignement, disons, pour simplifier. Alors, les habitants de l'hermitage en question, le jour venu, doivent porter ses boulettes. Ça s'appelle comme aujourd'hui, jusqu'au bord du barail oriental. À l'époque, c'était rempli d'eau, n'est-ce pas ? Et puis, de... Jeter. D'abandonner, jeter ses boulettes dans cet endroit. Et ça se passait quand ? Ça se passait aussi... Mais on n'a pas la preuve. Je ne pense pas que ça a duré 15 jours. Je ne pense pas. Mais dans cette période-là... La même période-là. Oui, oui. De l'année. De l'année, plus le jour, les jours des deux équinoxes. C'est-à-dire quand le jour et la nuit sont à égale la durée. et puis les solstices d'hiver et d'été. Et puis, je ne me retiens pas tout, mais à d'autres moments aussi. Donc, plusieurs... Dans plusieurs périodes de l'année. Mais je pense que ça ne dure qu'une nuit ou quelque chose comme ça à chaque fois. Il n'y a pas... Ça ne se regroupe pas comme aujourd'hui. Mais le but, c'est comme aujourd'hui, c'est pour les morts sans exception. Les morts, les âmes en peine. Oui. Et qui sont-elles ? C'est pour les âmes en peine. Déjà à l'époque, c'était dit. Oui, oui. Alors, je ne peux pas redire les mots pour mots les termes des inscriptions, mais ce que je retiens, c'est les orphelins. Qui dit orphelins dit... Pas de parents. les personnes âgées sans protection, sans trop de descendants, qui sont morts. Les martyrs morts dans les champs de bataille. D'autres encore. D'autres catégories de personnes encore. C'est-à-dire, pour résumer, les morts qui n'ont pas reçu de funérailles appropriées. Et donc, leur... c'est à l'adresse de ces âmes en peine-là que la communauté donne l'occasion à eux de se réincarner. N'est-ce pas ? Donc, c'est... Comment dire ? C'est de l'altruisme. Ce n'est pas seulement pour les gens de sa famille. C'est pas ça. Depuis le début, aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, on fait ça pour n'importe quelle âme en peine. Alors, là, on touche déjà le fond, parce que on parle... parce que j'ai dit que ça, c'est quelque chose de précis. La forme, on l'a trouvée au 9e siècle. Oui, mais, toujours sur le fond, les Cambodgiens divergeaient déjà des Indiens. Parce que les Indiens, c'est familial et c'est pour les ancêtres familiaux. Les Cambodgiens, ce n'est pas ça depuis longtemps. Au moins, depuis la fin du 9e siècle. On voit que nous avons déjà divergé par rapport aux Indiens. Et puis, ça a pris la forme. Le Cambodge, dans son histoire, dans son histoire religieuse, commençait à adopter le bouddhisme sous cette forme, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, sérieusement, dès le 14e siècle. auparavant, il y avait des périodes de balbutiement, tout ça, mais, on peut dire que déjà au 15e, 16e siècle, tout ça, le Cambodge était devenu parfaitement bouddhiste. C'est pour ça que je parlais de cette inscription du 16e siècle. Donc, à partir de là, les mêmes rites, les mêmes cérémonies se font en harmonie avec le bouddhisme. Ça se fait même dans le cadre, non seulement en harmonie, dans le cadre physique du bouddhisme, c'est-à-dire ça se fait dans les monastères bouddhiques, dans les bagodes. Et puis, la présence des moines, l'intervention rituelle des moines, comme on a vu, est indispensable, n'est-ce pas ? C'est même eux qui bénissent les boulettes avant qu'elles ne soient jetées aux prêtres, n'est-ce pas ? Donc, on voit l'intervention des moines bouddhistes, on voit que ça se fait dans un cadre bouddhiste. Le façonnage de ces boulettes ne peut pas se faire dans les maisons, ne peut pas se faire. Il faut que ça se fasse collectivement dans les pagodes. Mais, dorénavant, disons grosso modo, peut-être, ça s'est passé déjà un peu auparavant, mais, nous référons au XVIe siècle avec cette preuve, c'est déjà bouddhisé, sans que sa forme, sans que l'esprit, pardon, la forme est bouddhisé, etc., mais sans que l'esprit d'origine soit perdu. C'est vraiment la collectivité qui donne l'occasion, qui donne la possibilité aux âmes en peine d'avoir une nouvelle vie commune, etc. dans la conception cambodgienne, pourquoi le riz là ? C'est parce que ces âmes-là doivent pouvoir s'incorporer, c'est ça ? dire que chacun de nous, nous sommes, en sanskrit, c'est Nama Rupa, en Khmer, on dit Niam Rupa, c'est le même mot. Qu'est-ce que c'est que le Nama, qu'est-ce que c'est que le Niam, c'est le nom. Nama, c'est le même mot, nom, en français, tout ça, en fait, c'est le même mot parce que c'est anglo-européen. Rupa, c'est la forme, la forme, l'enveloppe corporelle, tout ça, tout ce qui est visible. Alors, c'est ça qui fait que nous existons parce que nous avons une enveloppe corporelle et nous avons des choses, une chose ou des choses qui animent notre corps. Ça, c'est le... Mais, toutes ces choses-là sont strictement individuelles. C'est ça, le nom. Spécifique à soi. Tes parents t'ont donné le nom de Darabot pour que ça ne... pour que ça ne... se ressemble à aucun autre nom, n'est-ce pas, en principe. C'est pour... C'est vraiment la notion d'individualité. C'est ça. Donc, chacun de nous est un nirmu. Alors, les âmes en peine en question, c'est quoi ? Ce sont des noms. Ce sont des nama, des nirmes. Ils ont besoin d'un corps. Ils n'ont pas de Rupa. Ils n'ont pas de Rupa. et précisément... La boulette ? Chaque boulette représente un corps. Pourquoi les boulettes, pourquoi on... Les boulettes ne sont pas du tout de la nourriture, bien que ça soit en riz. Les Cambodéens ne sont pas des mangeurs de riz gluant, n'est-ce pas ? Nous sommes des mangeurs de riz ordinaires. Mais pourquoi le riz gluant ? Parce que ça nous permet de façonner ces grandes manières à ce que... Ça devienne une boule. Voilà. À ce que ça se rassemble. Parce que c'est la notion d'agrégat. Parce que chaque être humain est composé de cinq agrégats, mais je ne serais pas capable de dénumérer tout ça. Mais nous sommes des agrégats de ceci, c'est là. Et donc, c'est... Alors, la notion de Pinda, c'est ça, de Ben. C'est qu'il faut que ça soit une masse compacte. Je me réfère à la définition du dictionnaire. Il faut que ça soit une masse compacte, c'est-à-dire des choses différentes qui se réunissent en une seule chose. C'est ça, le corps. Donc, c'est ce corps-là. Et donc, justement, on passe un peu dans la forme et peut-être aussi dans le rituel en lui-même. Le but ultime de cette cérémonie, on va dire, de cette pratique, c'est de permettre aux âmes et à honte, en peine, de prendre corps. du coup, je passe à la fin de l'importance du monde du ténèbre, on va dire, des ténèbres et de la lumière et du monde sans corps, sans haie, de la prière. D'où le moment de l'aube, lorsque nous jetons c'est vraiment l'acte symbolique de la prise en corps de ces âmes-là. C'est ça. Je peux parler un peu de l'importance de ce monde de la lumière et du... Je pense que l'humanité toute entière, probablement sans exception, valorise la lumière et dévalorise l'obscurité, n'est-ce pas ? Un oiseau de nuit, pour un ornithodoxe c'est autre chose mais pour les gens du commun, c'est plutôt mal connoté, n'est-ce pas ? Les vampires, tout ça, ce ne sont pas des oiseaux de dure, ce sont des oiseaux nocturnes, bien sûr. Donc, c'est ça. Et voilà pourquoi le fait, le... Comment dire ? Le rite final, vraiment final, c'est quand on jette ces boulettes à destination des âmes en peine et on les jette à quel moment ? On les jette vers la jonction nuit-jour. Le jour va se lever mais il faut qu'on jette ça avant, avant que le jour ne vienne parce que les âmes en peine ne peuvent venir que... parce qu'ils sont associés au monde infernal, n'est-ce pas ? Donc, c'est l'obscurité, tout ça. Ils viennent encore dans l'obscurité sur cette terre, certes, dans notre monde, certes, mais encore obscur. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent venir et prendre corps. Et puis, peu de temps après, il y a l'aurore, il y a le jour qui vient. c'est pour ça qu'on doit jeter, on doit déposer ces boulettes-là au moment, oui, vers le moment de la jonction juste un peu avant. Voilà, c'est ça. C'est le passage de l'obscurité à la lumière, le passage de la mort, du monde des morts, du monde des ténèbres. Oui, alors justement, donc, par rapport à cette notion, il y a quelque chose qui est spécifique au Cambodge et qui est important et qui a montré comment l'influence indienne est devenue différente localement. C'est la figure de Yomri, de Yama, en français, on dit le roi des morts, c'est ça ? Oh, le dieu des morts, dans l'hindouisme. Donc, voilà, j'aimerais bien que tu parles un peu de l'importance de Yomri et par rapport à cette idée de naissance et aussi de ce que ça a pris comme forme qu'on a vu hier dans la direction, etc. Alors, le dieu, le principal dieu qui préside à ça, Chumben, la quinzaine des morts, n'est qu'une chose parmi les multiples événements ou figure Yomri, n'est-ce pas ? Mais, quand on a un Yomri Yama, pour les chercheurs c'est Yama, c'est le dieu de la mort, le dieu des morts. C'est l'idée fondamentale indienne, que les Cambodgiens connaissaient dès son histoire religieuse, dès leur histoire religieuse. On voit dans les temples. On voit dans les temples, on voit dans les inscriptions, tout ça. Tu sais, il y a des inscriptions qui datent du 7e siècle en sanscrit qui parlent déjà de Yomri, de Yama et de ces acolytes qui s'appellent les Kinkara, tout ça. On amène des représentations en sculpture à Angkor Wat, les Kinkara, tout ça, non seulement Yomri. Donc, les Cambodgiens, les anciens Khmer connaissaient parfaitement tout ce qui est indien et indien hindou, hindouiste, mais classique. Parfait. Et il y a eu, non pas un changement, une évolution, une évolution, mais qui est un revirement assez notable. Les Cambodgiens, les anciens Cambodgiens n'avaient pas rejeté tout ce qui est indien, mais ils se tournent vers l'autre aspect de Yama, c'est-à-dire c'est le Dieu qui nous permet aussi d'avoir une bonne réincarnation. Parce que qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort, ce n'est que le prélude à la vie, mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr qu'après notre mort, qu'on va renaître dans ce monde-ci ou en haut, mais il est fort possible qu'on renaisse en bas aussi, n'est-ce pas ? Non, il n'y a pas de... On ne peut pas savoir tout ça. Donc, Yomori, ce n'est pas seulement le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants aussi. Parce que nous sommes appelés à mourir un jour et comme on croit à l'enchaînement sans fin du cycle vie, mort, vie, renaissance, réincarnation, etc., n'est-ce pas ? Nous, traditionnellement, nous croyons que nous sommes pris dans un... dans des cycles sans fin. C'est comme une roue de charrette. La vie, la mort, où est le début, où est la fin, tout ça, ça se répète. Yomori est associé chez les Khmer beaucoup plus que chez les Indiens quelque part vers le 14e siècle, je le dis pour simplifier, je ne dis pas tout ça s'est pas venu en un jour, bien entendu. Mais les Cambodgiens semblent opérer un certain revirement au 14e siècle sans nier ce qu'ils connaissaient du classique indien, Yomori, et se tournent davantage vers quelque chose de beaucoup plus je dirais presque mondant, mais disons pragmatique. Il se tourne vers Yomori associé à la réincarnation parce que la mort, encore une fois, à la mort suit la vie, mais la vie incertaine, sous quelle forme on se fait. Bon, c'est ça. C'est pour ça qu'au nord-est du palais royal d'Ankhothom, le palais royal d'Ankhothom à partir du 14e siècle, ça a donné modèle au palais royal actuel de Phnom Penh, ça a donné naissance au palais de Bangkok, mais je pense qu'avant le transfert de la capitale à Bangkok, quand c'était à Ujutsha, tout ça, c'était la même chose je pense, mais à Bangkok c'est une preuve. au nord-est du palais royal tu as l'air de la crémation que les Thaïs appellent Sanam Luang et nous au nord-est du palais royal de Phnom Penh, au nord mais côté est nous avons pour la crémation des princes, des rois, tout ça, n'est-ce pas, la même chose parce que le modèle est encore tombe. Yomurit n'est plus associé au sud comme en Inde mais au nord-est c'est-à-dire que le sud est délaissé sans être rejeté mais délaissé et au profit du nord-est et depuis cette époque-là Yomurit jusqu'à aujourd'hui on a vu l'hôtel de Yama de Yomurit il était au nord-est pareil dans tous les endroits surtout pour cette région il y a une autre chose assez remarquable maintenant je ne vais pas parler de la région je parle des Kouï les Kouï sont une population minoritaire mais une énorme nation sans pays et ils sont très proches des Khmers mais ils sont si forts qu'ils ne sont pas ils gardent leur identité ils gardent leur langue tout ça mais je dirais pour simplifier qu'ils ont été hindouisés comme des Khmers mais pas directement via les Khmers les Khmers étaient hindousés directement par les Indiens donc ils sont très proches des Khmers et malgré l'éloignement tout ça si tu regardes enfin moi je connais leur rituel concernant le riz tout ça parce que ça se passe comme ici plus élaboré même que dans la région d'Ankor puisque ça se fait sur deux jours pour le riz mais il y a toujours un hôtel de Yama de Yom Rit donc mais là je fais déjà un saut peut-être on ne comprend pas mais chez les Cambodgiens désormais le Yom Rit est proéminent ce dieu parce qu'il n'est pas seulement le dieu des morts mais associé à tout le cycle dans lui-même oui donc comme le riz le riz a un cycle n'est-ce pas la vie du riz a un cycle ça commence au mois de mai ça se termine vers décembre et puis quand on arrive au mois de mai le cycle recommande c'est comme des humains donc le riz chez les populations comme les Cambodgiens nous ne sommes pas les seuls mais le riz est presque le jumeau de notre jumeau c'est pour ça c'est pour ça Yom Rit non seulement préside à nord-estin mais au nord-estin du riz donc le riz le cycle du riz a deux bouts n'est-ce pas les premières pluies qui tombent au mois de mai si le régime des moussons est régulier n'est-ce pas donc la cérémonie de l'ouverture du cycle de la riziculture de la culture du riz commence au mois de mai et la fermeture la clôture c'est vers ça dépend des villages mais normalement c'est vers janvier parfois c'est février ça dépend des endroits donc il y a un début et une fin qui se répètent sans cesse n'est-ce pas parce qu'on mange toujours le riz et Yom Rit est présent dans ces c'est là voilà donc ça n'est plus nous ne retenons pas exclusivement la mort je dirais même j'irais même jusqu'à dire que nous privilégions la renaissance plus que au détaillement peut-être de la mort c'est pour ça que Yom Rit depuis longtemps est associé au nord-est et non plus au sud donc le nord-est est très important le nord-est est très important pour un pays comme le Cambodge qui est sous les tropiques donc là je vais peut-être passer un peu à l'aspect un peu plus séquentiel des rituels donc là parce que et je vais poser des questions très précises parce qu'il y a des questions à ce que c'est un rite bouddhiste est-ce que c'est bon là tu as répondu un peu qu'en fait c'est un origine hindouiste mais avec une couche animiste locale très importante et qui a été intégrée dans le bouddhisme à partir du 15e siècle on va dire lorsque le bouddhisme tel qu'on le connait est devenu prominent bon je résume pour l'origine et puis l'idée que tu as expliqué c'est que l'idée c'est l'idée de permettre aux armes et rantes etc le rapport à la mort aux ancêtres on va dire maintenant il y a pas mal de questions jusqu'à présent où il n'y a pas eu de réponse dans la conscience populaire en tout cas sur l'aspect vraiment rituel de ça alors donc tu as dit que bien que ce rituel est très important c'est l'événement religieux le plus important avec le nouvel an peut-être le nouvel an c'est pas religieux le nouvel an c'est plutôt une fête calendaire et sociale parce que c'est la joie c'est la danse personne a dansé tout à l'heure donc en termes de fête religieuse c'est vraiment la fête la plus importante pour le Cambodge pour le Cambodge et donc en tant que cette fête est importante et pourtant ce qui est le plus l'essentiel se passe dans la nuit c'est-à-dire c'est pas spectaculaire comme la fête des eaux avec c'est pas spectaculaire et pourtant c'est pas ça ça doit même se faire dans le calme oui oui c'est ça donc on va parler un peu de ça donc rituellement parlant donc on sait que l'époque la date a été définie depuis longtemps car le mois dans ces zones-là et que ça se passe sur 14 jours on va dire c'est ça et ça c'est spécifique au Cambodge parce qu'en Inde c'est 3 jours c'est ça oui et en Thaïlande c'est seulement le dernier jour il n'y a pas de il n'y a pas de jeu c'est très minime on va dire ça existe mais c'est très minime donc il n'y a pas d'équivalent on va dire non non il n'y a pas d'équivalent et que ça se passe pendant 15 jours mais pendant les 14 jours pendant les 14 jours c'est exactement le même rituel en fait qui se répète plus ou moins dans sa globalité oui c'est ça donc est-ce que tu peux dire un peu les moments importants de ce rituel qui se répète donc on a quoi alors au début on a la préparation c'est ça d'abord la grande division alors ça c'est comme on vient de le dire c'est 15 jours de répétition dans le même cycle et ce 15 jours pour rappeler que c'est pendant 14 jours Yomrié libère les âmes on n'a pas dit pourquoi 15 jours plus ou moins parce que le lendemain on compte le lendemain oui on va dire pendant deux semaines Yomrié le roi Yama le roi des enfin le dieu des morts libère les âmes libère les âmes pour leur permettre d'avoir une chance de se réincarner ou quoi donc 15-14 jours et donc le rituel pardon si on parle d'aujourd'hui socialement ça s'organise en je ne sais pas comment on dit en français en tour aujourd'hui c'est le tour du village A demain ça sera le tour du village B après demain peut-être le tour d'une école d'un lycée ça peut aussi le tour d'un individu oui d'un individu sauf que dans une région pauvre comme ici c'est souvent des villages voilà ce sont souvent des villages ça s'organise en tours en tours et chacun des tours c'est un chevauchement non c'est oui c'est un après ça commence l'après-midi on va dire ça commence oui dans l'après-midi ça se passe dans la soirée un petit peu mais ça se passe avant l'aube et puis la matinée du jour suivant voilà oui alors donc voilà donc c'est rien que ça on voit qu'il y a la nuit et le jour déjà oui tout le cycle oui donc ça n'est pas une journée c'est plutôt une demi-journée plus une autre demi-journée oui donc démarrons de l'après-midi parce que sachant que la chose la plus importante c'est la préparation de ce bon donc l'après-midi où il n'y a pas d'heure précise donc les gens amènent donc ils peuvent amener du riz gluant enfin pas du riz du encore du riz gluant oui mais pas cuit oui donc cuit ça se cuit à la pagode voilà donc on peut amener on peut amener sa part de riz gluant mais on ne le fait pas cuire chez soi non donc on l'amène à la pagode et la cuisson est faite commune oui voilà donc on obtient ce riz voilà oui ensuite chacun fabrique cette boulette là avec sa main et de l'eau oui enfin pour laver façon des boulettes voilà donc l'activité principale vraiment importante c'est le façonnement c'est ça le façonnage pardon de cette boulette une fois qu'on a façonné cette boulette ce sont des boulettes collectives d'abord c'est pas à moi c'est pas à toi si tout le monde participe on fabrique ces boulettes ces boulettes ne sont pas destinées à être mangées c'est ça c'est vraiment une boulette c'est comme des riz et ensuite il y a un événement qui est important donc qui démarre vraiment le rituel c'est le ici on dit prompoli prompoli littéralement ça veut dire organiser un sacrifice oui le prompoli ça n'a rien de spécifique ça n'a rien de vraiment propre à la quinzaine des morts c'est sa prélude à tout événement religieux important même pas religieux prenons le mariage c'est systématique car le mariage commence par le prompoli voilà parce que pour avoir un résultat il faut faire un sacrifice d'abord tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux sans sans débourser quelque chose auparavant l'idée c'est ça donc donc avant toute chose voilà avant toute chose le 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 on débute toujours par ça le prompoli alors ce qu'on a vu hier c'était quelque chose d'assez résumé mais dans d'autres endroits dans cette région on voit là on a vu là une image façonnée en farine de riz n'est-ce pas l'image de la de l'estère n'est-ce pas mais dans d'autres endroits on fait une fosse à l'extérieur de la pagode oui une fosse on creuse un trou dans la terre voilà on creuse un trou dans la terre et on enterre littéralement la figure féminine en question c'est vraiment le sacrifice humain qui a une origine lointaine dans la région oui et donc justement c'est une figure féminine c'est-à-dire que et symbolique évidemment parce qu'on ne sacrifie pas et que bien que ce soit dans un contexte bouddhiste on a on a un rite qui dit qu'on sacrifie parce que c'est des 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 choses qui sont restées depuis longtemps donc c'est une figure féminine est-ce que tu peux te dire un peu pourquoi c'est une question qui qui va nous amener loin enfin le sacrifice le principe du sacrifice c'est un sacrifice humain humain à l'origine là on ne le fait pas mais peut-être que depuis l'origine peut-être que c'était symbolique depuis l'origine je ne sais pas mais mais en tout cas le principe du sacrifice on vient de le dire c'est qu'il faut sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose de plus important n'est-ce pas donc pour le succès pour l'efficacité du rite on commence par ça mais pourquoi une femme la question c'est ça pourquoi une figure de femme oui pourquoi une figure de femme pourquoi un sacrifice humain certes mais d'une femme pas d'un homme de manière universelle mais traditionnelle si maintenant les européens les américains tout ça oublient tout ça mais s'ils conservent la mémoire les femmes sont des êtres impurs considérés on va dire bien sûr je me mets à la place de ceux qui ça n'est pas mon opinion bien entendu les femmes sont des êtres impurs à cause du sang des menstrues etc on voit même maintenant il y a des gens qui luttent pour l'égalité hommes-femmes y compris en France n'est-ce pas donc c'est pas encore un problème qui est totalement réglé oui bon les femmes sont des êtres impurs d'où toutes les conséquences sociales le salaire les salaires qui ne sont pas au même niveau etc ça venait de là ça venait de là pour ceux qui étudient à fond la magie le principe de la magie l'efficacité magique enfin les pratiques magiques enfin l'efficacité de ça se fait en fonction est en fonction avec le degré de l'impureté plus une chose est impure plus l'efficacité potentiel du rituel pour l'utilisation magique de ça est grand c'est en rapport par rapport à ça c'est proportionnel à ça alors tout le monde ne manipule pas manipule pas la magie n'est-ce pas il n'y a que les magiciens les sorciers et toutes sortes de choses c'est l'être manipulé par un homme voilà l'homme est magicien la femme est l'être chargé de magie ce n'est pas moi qui le dit c'est un immense savant qui s'appelle Marcel Moss la femme est chargée de magie mais la femme n'est pas manipulatrice c'est l'homme qui est magicien donc ça explique un peu la figure que la femme soit la figure qui est sacrifiée c'est pas pour que l'efficacité l'idée de base c'est vraiment l'impureté plus c'est impur plus c'est efficace plus ça plus ça contient une potentialité du côté de la magie c'est ça par exemple les menstrues des femmes peuvent être les sorciers certains sorciers se servent des premières règles d'une jeune fille tout juste venue à la nobilité des choses comme ça ou le premier lait maternel la femme qui a son premier lait parce que c'est un premier enfant tout ça ça se sert dans la magie ça vient des femmes la femme elle est la sourde elle est porteuse de ça mais elle n'est pas elle n'est pas l'utilisatrice de ça ce sont les hommes ça c'est ça donc la femme c'est l'être chargé de la magie et il y a en plus à ça il y a la question de la mort une mort si je puis dire ordinaire ça ne te procure rien du tout mais une ce qu'on appelle la mal mort la mort violente quelqu'un qui est né qui est mort noyé un suicidé quelqu'un qui s'est pendu quelqu'un à qui est arrivé un accident subi grave mortel tout ça c'est la vie qui n'a pas pu parcourir tout le cycle on parlait de cycle n'est ce pas c'est le cycle de vie qui est interrompu c'est ça qui provoque non pas une mort ordinaire mais ce qu'on appelle une mal mort une mort violente et donc ça aussi l'esprit de ces gens là sont condamnés à jamais et sont les esprits les plus violents ils sont puissants ils sont puissants violents et méchants et surtout quand il s'agit de femmes parce que déjà par nature par essence les femmes sont impures n'est ce pas et si la mal mort survient à une femme c'est encore par exemple une jeune fille qui s'est pendue mais surtout une femme morte en couche l'esprit des femmes morte en couche parce que c'est une femme bien sûr mais qui porte un foetus c'est une double mal mort alors tout ça les magiciens ils peuvent exploiter d'une manière ou d'une autre cette source là pour donc l'esprit devient le 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 raisonnement on parle du sacrifice humain le raisonnement le raisonnement est que un homme sacrifié ça peut être ça peut être utile si je puis dire entre guillemets pour quelque chose mais si c'est une femme en plus ça accroît davantage l'efficacité c'est pour ça du rituel c'est pour ça que nous croyons que dans les dans les grandes constructions déjà même même dans les années 60 quand le pont le troyongva était construit tout ça il y a des rumeurs qui n'étaient pas qui n'étaient absolument pas vraies bien sûr mais il y a des rumeurs qui couraient comme quoi on a enterré des femmes dans les fondations des piles des fondations des fondations du pont etc mais cette croyance accourt dans tous les pays d'Asie du monde en Chine en Inde en Birmanie en tout ça oui donc voilà pour avoir l'efficacité dans le rite qui va se dérouler dans les séquences rituels qui vont se dérouler il faut faire un sacrifice pour avoir cette efficacité donc ce sacrifice est un sacrifice humain symboliquement et qui plus est une femme alors donc à la suite il y a cette figure il y a deux choses il y a la figure de la femme le dessin de le Nian Kong Hing mais il y a aussi lorsque le Pong Pili se fait à un moment donné il y a une voix qui appelle dans le rite et tu avais dit que normalement c'est une voix de femme ça c'est autre chose ça n'est pas spécifique à ça c'est à dire quand on veut qu'une séquence rituelle soit solennelle il faut des crieuses comme ça ici on est Tcha Ho c'est surtout des femmes parce que la voix les voix des femmes sont la voix d'une femme est aiguë n'est ce pas et puis il y a une manière de normalement ce sont des femmes et ça ça n'est pas seulement parce qu'il faut il faut provoquer il faut montrer la sonorité sonorité du moment de la passage oui c'est pour ça que dans d'autres rites aussi au moment où on dresse les bannières ou des feux ou des choses comme ça il y a des cris et j'ai assisté à des crémations quand le feu du bûcher commence à à produire la flamme on crie comme ça c'est pour donner la solennité peut-être rendre la chose la séquence plus efficace c'est juste pour lier ça aussi au fait au bouddhisme comment dans la culture cambodgienne parce que c'est la figure de Néon Kong Hing est tornée donc il y a une récupération mais une il y a il y a fusion entre trois couches de croyants pour simplifier disons le principe du sacrifice animal humain pour simplifier le principe c'est animiste ça date de la nuit des temps dans n'importe quel pays deuxième chose c'était une explication bouddhique puisque on enterre une femme dans le trou on façonne ça nous appelons ça Néon Kong Hing c'est à dire la déesse terre Néon Kong Hing torni parce que la terre c'est la déesse terre donc on enterre le symbole dans la chose symbolisée ça c'est on a déjà deux couches l'animisme et le bouddhisme qui s'entapénètre de manière subtile de manière harmonieuse il y a une troisième couche c'est pour ça qu'on dit Prong Peli seulement dans cette région mais partout ailleurs au Cambodge on dit Kron Peli qui est Kron Peli Kron veut dire roi Peli c'est un nom parce que pendant plusieurs siècles nous avons adopté et pratiqué l'hindouisme n'est-ce pas et donc Kron Peli c'est l'un des avatars l'un des dix avatars de Vishnu parmi ces dix avatars il y en a un sous la forme d'un an d'une personne naine et l'histoire l'histoire se raconte comme de manière suivante un jour un démon le roi le roi démon Bali du nom de Peli dans le Ramayana dans le Ryuké non non en dehors de cette histoire c'est dans le Vishnu pour un âme quelque chose en avant il vient sur terre et puis il chasse tout le monde il dit que la terre entière lui appartient et que personne d'autre n'a le droit de vivre et donc les humains et d'autres dieux vont voir emplorer l'intervention de Vishnu parce que c'est le grand dieu pour les Vishnuïtes donc Vishnu leur dit ne vous inquiétez pas je vais résoudre ce problème et il prend la forme de donc de l'un de ces dix avatars qui est l'apparence la forme d'un an il se transforme en un an et puis il vient voir le crampelier le démon en question pour lui demander juste une portion de terre une portion de terrain correspond à trois pas trois de ces panins et puis le roi le démon voit que trois pas c'est rien du tout surtout que c'est ceux dans le nain donc oui vas-y si tu veux c'est à ce moment là que Vishnu reprend mais alors sa forme gigantesque les ces trois pas couvrent totalement la terre et donc la terre entière lui appartient maintenant et donc et puis c'est trop tard il a réalisé ça mais trop tard le crampelier et il dit maintenant où est-ce que je vais vivre Vishnu puisqu'il n'y a plus d'espace il n'y a plus de terre sur la surface de la terre oui Vishnu dit à ce moment là tu vas vivre sous terre au plus profond de la terre c'est pour ça que l'enterre c'est pour ça qu'on enterre ça et crampelier crampelier tout ça c'est c'est une fusion c'est une alors d'une harmonie extraordinaire d'une cohérence je veux dire d'une cohérence une intégration trois couches de 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 croyance hein trois couches de croyance qui se s'entapénèrent de manière si harmonieuse voilà le le sacrifice humain en question oui d'accord donc donc parce qu'on était en train de parler des séquences importantes donc là on avait le ce qu'on appelle le prompéli qui est un moment donc important pour initier le début de donc normalement juste après le prompéli donc on invoque diama c'est ça donc ça se termine avec ça et ensuite si on parle vraiment de 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 final important vraiment c'est le c'est le avant l'aube voilà avant l'aube lorsque moment qu'on t'a déjà expliqué comment lorsqu'on symboliquement jette le 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 et que les prêtres ou les amérons peuvent ou peuvent pas donc après là on avait parlé de la de la partie nocturne tu avais dit qu'il y avait la partie durene qui est vraiment le roi bat et tout ça qui lui est vraiment plus bouddhique c'est ça qui n'est pas spécifique presque totalement bouddhiste et ça n'a pas de rapport direct avec le mais que les gens d'une manière générale considèrent que c'est indispensable mais si on parle on fait une analyse strictement rituelle ça n'a rien à voir mais socialement ça se fait parce que c'est l'occasion de c'est beaucoup plus visible là du coup du renforcement entre les villageois les paroissiens disons et là c'est ce qu'on voit souvent le matin c'est ce qu'on voit les gens qui ne sont pas c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui vont le soir parce qu'il faut se réveiller la nuit etc alors que le matin ils font le roi bat et certains considèrent que c'est ça le pion ban non mais dans le tour le tour le pion ban non mais je parle de la croyance populaire ceux qui n'ont pas c'est justement ce tour donc le lendemain donc on fait ce rituel ce qui est plus bouddhique totalement bouddhique et donc c'est à peu près tout n'est-ce pas mais c'est c'est très parlant parce que parce que la quinzaine des morts le pion ban le kan ban tout ça c'est pour les morts n'est-ce pas c'est pour ça que rituellement l'essentiel c'est la nuit et la nuit avant le jour juste qui précède le jour voilà c'est très parlant tout ça le lendemain avant midi c'est la partie la plus visible c'est la partie sociale c'est la partie des vivants oui et ça permet ce sont autant d'occasions qui permettent le renforcement la cohésion sociale oui la cohésion sociale avec la pagode et c'est l'occasion de faire des dons d'argent pour la pagode l'occasion de faire des dons toutes sortes de choses voilà il n'y a pas de alors tu m'as posé une question sur le c'était en Khmer je pense sur le bon oui parce que voilà même Tchotchnam Tchotchnam n'est pas au sens strictement sémantique religieux de Pundia Tchotchnam c'est pas ça mais nous quand on le nouvel homme oui tout ce qui est joie gaieté divertissement aussi c'est bon c'est en ça que nous nous n'avons pas ce terme comme chez les Thaïs ils ont Boun qui est religieux et Ngann nous n'avons pas le Ngann la partie réjouissante ça ne se fait pas pour le Pchompon parce que c'est pour les morts mais pour les autres faits le soir il y a la projection de firmes ou théâtres ou des choses comme ça ça c'est l'aspect c'est l'aspect plutôt divertissement social lié à ça sociologiquement lié à la partie rituelle mais rituellement parlant ça n'a rien à voir ça c'est l'aspect qui a l'aspect qui a l'aspect qui a l'aspect